Cette fois-ci, on analyse le champion du monde officiel, celui qui a gagné les derniers Worlds de TFT, qui est un excellent joueur et qui actuellement est très haut niveau aussi sur le jeu. J'ai choisi une game, donc je n'ai pas trop d'informations pour ne pas me spoiler, mais de ce que j'ai vu, c'est une game assez intense. On va regarder ça ensemble. Alors, on est du coup sur l'écran de Shinge, qui est le gagnant des Worlds. Alors, c'est écrit Xungé, mais ça se dit Shinge. Et au-dessus de moi, vous voyez un peu le chat dépassé. Tout en haut, on voit les informations de ses LP avec les différents résultats qu'il a fait. On voit qu'il a fait un top 6, un top 1, tout ça, etc. Il a commencé à l'épée, c'est un start assez classique sur ce patch. Pour moi, le meilleur start, si vous voulez jouer Seth et Viego, qui sont les meilleurs compos, ça va être autour de la cloque, donc de la résistance magique. Et donc là, il a priorisé de vendre Poppy pour récupérer l'épée et joué Galio et Wukong, qui sont deux unités excellentes. On voit qu'il avait une paire de Nasus, mais il value plus, du coup, jouer Galio et Wukong que paire Nasus, ce qui est très intéressant. En fait, pourquoi ça, je pense, c'est parce qu'il value énormément plus Wukong que les mascottes. Actuellement, ce qu'il veut vraiment, c'est jouer autour des Defenders en early game pour aller sur Seth en late game. Et là, par contre, on va voir directement, de toute façon, vous l'avez vu dans la miniature, mais sur quel plan de jeu il va s'axer ? Il va s'axer autour de jouer autour de Laser Corpse, donc projet en français. Et c'est la façon dont il va jouer cette game, vous allez voir, qui m'a beaucoup surpris. Je pense qu'il est un peu forcé de rentrer une Poppy, il ne faut pas abuser. Et vous voyez qu'il ne rentre même pas Laser Corpse. C'est-à-dire que là, il pourrait rentrer Laser Corpse avec cette hache à la place de GP. Très honnêtement, je pense que c'est mieux, mais il y a peut-être une raison à laquelle il ne fait pas ça. On voit qu'il a fait une Ginzo. Il se retrouve avec Arc, Rod et Épée. Du coup, s'il fait autre chose que Ginzo, il doit jouer soit autour d'une baguette, autour d'un Arc. Jouer autour d'un Arc, ça veut dire qu'il fait une Gunblade, ce n'est pas un item très intéressant ici. Et jouer autour d'une baguette, s'il fait Genslayer, ça le force un peu à jouer. AP, vu qu'il a pris Laser Corpse, ce n'est pas terrible. Je pense qu'il y a une des raisons qui fait qu'il ne jouait pas Laser Corpse le round d'avant, c'est qu'il value peut-être Duellist avec Ginzo. C'est possible. Mais je pense vraiment que Laser Corpse était mieux, que c'était une erreur de sa part, très honnêtement. Bien entendu, comme d'habitude, on est en accéléré, on est en x2. Et donc, il a gagné son premier round et son deuxième. On voit d'ailleurs qu'il a push, vous avez vu, il a push niveau 5. Pourquoi ? Parce que ça lui rentre un board excellent, ça lui rend plein de synergies super fortes. Et Laser Corpse, c'est vraiment facile de conteste les Winstreet en early game avec ça. Il a une Samira, très intéressant de voir ce qu'il va faire avec ça. Vous voyez qu'il ne joue pas, voilà, là, il vire carrément tous les Laser Corpse, il décide de jouer quelque chose de différent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, faire ça, ça lui permet de hold Samira et Sona, qui sont deux unités excellentes. Samira, c'est super fort en early game, et ça lui permet de jouer autour de Underground potentiellement, dès qu'il trouve une Vaille, Ezreal ou Kale. Si même il trouve les 3, il peut jouer en 5 Underground, donc il a vraiment envie de value cette Samira, qui est plus fort que son augmente. Il faut comprendre que s'il augmente Silver, s'il avait eu Laser Corpse en emblème, donc l'augmente Gold de Laser Corpse, le truc qui aurait été intéressant, c'est qu'il n'aurait peut-être pas forcément fait ça, parce que tout le monde a des augmentes Gold à ce moment-là, et du coup, en moyenne, les augmentes des gens sont plus fortes. Sauf que là, en moyenne, c'est des augmentes de niveau Silver, qui ne sont pas, du coup, très intéressantes, qui ne sont pas super fortes. Du coup, il peut se permettre de juste dire non à son augmente pour l'instant. Je pense qu'il se dit quand même qu'il va devoir valoriser ça en lettre, que c'est son plan de jeu, surtout qu'il a fait une Ginzo, qui paraît être un item intéressant sur Laser Corpse. Et il va vendre cette Sona et jouer en frontline des Nila et GP pour avoir Duelist. C'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'il vend Sona ? Une des raisons majeures, c'est qu'on arrive à un stade de la game où il est en 3 de Winstreak, et il n'avait pas Underground directement. Du coup, il aurait dû rentrer là, vous voyez, la Isreal, dans un monde où il aurait gardé la Sona. Il aurait dû jouer Ezreal ici, et du coup, il aurait joué Ezreal, Sona, qui sont deux unités assez faibles, alors qu'il est en 4 de Winstreak. Du coup, il serait retrouvé à jouer un banc très faible dans un setup où il veut gagner absolument pour faire 5 de Winstreak. C'était trop fort ici. Ça lui permet aussi de hold cette Nila, qui potentiellement peut lui faire jouer Duelist, s'il a envie. Je ne sais pas si c'est ce qu'il va faire dans cette game. On dirait qu'il donne beaucoup de valeur à Duelist. Peut-être qu'il y a une variante où il joue en full Duelist avec Laser Corpse, ou alors il pense vraiment que c'est trop important de jouer autour de ça en mid-game, de jouer des Duelist pour value le Yasuo, le Laser Corpse, en fait. Ça, Samira perd de la valeur, donc là, il s'autorise à pouvoir la vendre. Il joue H à la place, parce qu'il veut garder H pour pouvoir value son Laser Corpse en late-game, s'il veut jouer autour. Et donc, il faut qu'il puisse vendre cette Samira, si ça lui fait de l'économie. Moi, j'aurais vendu Kale ici, par exemple. C'est trop intéressant de voir qu'il vend Samira. Genre, il value énormément ces Duelist-là. En même temps, vous me direz, il a Runan, Ginzo, Edge of Night. Je ne pense pas qu'il se lame Runan ici, parce que de toute façon, il a un board assez faible. En fait, vous voyez, je pense qu'une des choses aussi qu'il veut optimiser, c'est que là, il peut avoir une augmente de Z potentiellement. Il y a peu de chances. Il y a très peu de chances, mais c'est possible qu'il ait une augmente de Z. Et il peut aussi avoir une augmente comme Into the Night, qui est l'augmente de Vayne, qui donne un GA. Et vu qu'il a un autre GA, c'est très fort. Donc, il optimise en fait, en jouant que du Duelist-là. S'il a une héros augmente ici, ce qui a pas mal de chances d'arriver, il va avoir beaucoup, beaucoup de chances d'avoir une augmente intéressante. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'il a. Moi, je prends des Fony Frontline à sa place, qui est tout à gauche. On a Fony Frontline qui donne les mannequins d'entraînement. Electrocharge qui fait des dégâts en zone autour des ennemis qui se prennent des crites. Et Sunfire qui fait de Lanty. Lanty était correct aussi, si. Mais je pense que vraiment, c'est la Fony Frontline qui est mieux. Parce que là, même s'il a une Frontline correcte avec Hong Kong, etc. S'il veut jouer vraiment en full Duelist, il faut qu'il joue autour de Fony Frontline. Il a une économie correcte, pas des holding très intéressants. C'est-à-dire que ce qu'il a sur son banc et ce qu'il a sur son board, ce n'est pas des unités qui vont l'emmener ultra loin dans la game pour l'instant. Et il n'a pas non plus, comment dire, des augmentes complètement dingues. Enfin, il est dans un setup où il continue à forcer de gagner, c'est compliqué. Là, il a une Bellevette, c'est excellent. Les items qui est là ne sont pas forcément dingues. Enfin, Gea et Runade, c'est très bien. Mais Ginzo, ce n'est pas le meilleur item du monde sur Bellevette. Ça n'a pas tant de value que ça, au final. Mais voilà, du coup, son plan de jeu, c'est vraiment de loose tricks au stage 3 pour aller chercher un gros stage 4. Il va sans doute, s'il est vraiment trop, trop dans le mal, il va pouvoir push niveau 7 et roll pas mal. Sinon, il va juste push niveau 7, puis push niveau 8 assez vite. C'est son plan de jeu ici. Il se permet de perdre parce qu'il a perdu sa tempo. Il a perdu sa win streak, en fait, au début du stage d'avant. Et donc là, on fait 50 gold en 3-5. Ce qui est une économie qui est vraiment pas mal, mais qui ne lui permet jamais sans doute de 4-2. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas passer, quand je dis 4-2, il ne pourra pas passer level 8 en 4-2 s'il veut passer niveau 8. Je ne sais pas vraiment ce que c'est son intention ici en jouant LaserCorp. C'est-à-dire que LaserCorp, on peut le jouer en 6, on peut le jouer en 9. 9, c'est excellent. Il faut savoir que LaserCorp 9, actuellement, c'est peut-être la meilleure compo du jeu. Je ne sais pas exactement comment la jouer. C'est pour ça que c'est très intéressant aussi pour moi de regarder cette game avec vous. Parce que je ne sais pas du tout jouer autour de 9 LaserCorp. Et je sais un peu jouer autour de 6, mais 9, j'ai très peu d'expérience. Je l'ai fait une fois et j'ai eu du mal. Dans un match-up qui est un peu ingagnable, je pense, il n'a pas assez de frontline, pas assez de backline DPS. Alors, on voit que dans son holding, du coup, il garde vraiment les haches qui sont importantes. Il est vraiment dans un setup qui n'est pas idéal. Moi, dans son scénario, très honnêtement, je pense qu'à sa place, là, ici, pourtant, là, on est dans une méta que je maîtrise pas trop mal. Mais dans son spot, je fais top 6 en moyenne, je pense. Top 6 ou 7 en moyenne. Parce qu'il a quand même des items corrects et il peut jouer en game Z pas dégueulasse. Mais je pense qu'arrivant en stage 4, il va devoir roll beaucoup pour devenir fort. Et au final, il ne sera pas assez fort pour être sûr de gagner tous ses rounds. Ce qui, moi, me fait super peur. Donc, je suis très curieux de voir comment il fait cette game. J'ai vu le late game un petit peu et croyez-moi, j'ai vu des folies. Donc, on va voir un peu comment il fait ça. Là, il va jouer autour de cette vein. En fait, je pense aussi qu'il value vein avec Ginzo et Z avec Ginzo. Du coup, il s'est dit, je vais jouer dueliste en early, mid game. Comme ça, ça m'emmène plus facilement vers ça. Et pour ses augmentes de board. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, en augmente de board, là, il peut avoir... Là, il roll pas mal pour optimiser son board. Il faut qu'il ait laser core, il faut qu'il ait dueliste parce que ça va lui donner des chances d'avoir Z, des chances d'avoir Sejuani et des chances même d'avoir Mordekaiser en augmente. Donc là, son augmente héros, elle peut être très, très, très puissante. Mais vous voyez, son board, là, comme je vous ai dit, il est dans un setup où même en rollant pas mal, il a roll beaucoup. On ne s'en rend pas forcément compte parce qu'il a encore 40 gold, mais il a roll au moins 20 gold. Il est dans un setup pas terrible. Je vais juste mettre pause, du coup, sur les augmentes pour vous dire un peu ce qu'il a parce que ça, pour le coup, vous ne connaissez peut-être pas. À gauche, il a l'augmente qui fait qu'il y a une seconde de stun en plus sur le stun de Sejuani et 20% de dégâts sur les unités qui sont stun. Au milieu, il a Shadow Jutsu, c'est l'augmente qui va faire que Z, il me semble, 15% d'AD et récupère 15% d'AD des unités sur lesquelles il ult. Et à droite, on a toutes les 5 secondes, les unités de votre board récupèrent 15 de mana quand vous jouez sur AK. Donc ça, ça ne l'intéresse pas. On pourrait se dire, ah, mais il va absolument augmenter Z, c'est trop fort augmenter Z. Et je suis d'accord avec vous, mais pas cette augmente-là. Cette augmente-là, Z, elle est très faible, elle a très peu d'intérêt. C'est un bait assez important. N'hésitez pas à, quand vous avez votre rôle et que vous jouez beaucoup des duelistes avec pas beaucoup de synergie à gauche, Roll cette augmente-là parce que les chances d'avoir une autre augmente-Z sont super élevées. Donc là, je pense que c'est ce qu'il va faire. On roule et comme on l'a vu, autre augmenter Z. C'est augmenter de Z, par contre, l'autre, celle qu'on a ici, qui fait que vous avez 7% d'attaque speed en plus et qui sont triplés quand vous faites un kill. Et surtout, vos unités vont dash. C'est ça qui est super fort, c'est que vos unités vont dash quand elles vont faire un kill. Donc elles ne vont pas perdre du temps à marcher. Dans TFT, quand une unité marche sur le terrain, c'est comme si elle était stun. Parce qu'au final, elle ne fait rien à part s'approcher de l'ennemi. Donc on peut se considérer comme des petits stuns de 1 à 2 secondes. Donc quand tout votre board, c'est des mêlées, ce qui est le cas avec Duelist, jouer 7 augmente, c'est trop fort. Du coup, on veut toujours 7 augmente quand on joue Duelist. Lazarkorp aussi, sans doute. Ça, je vous dis, j'ai moins d'expérience. À côté, on a l'augmente de Zac qui envoie 2 unités dans la backline, il me semble que c'est ça. Ça envoie 2 unités dans la backline, les unités les plus proches. Et ça les stun, ça stun les unités qui sont touchées par l'impact. Et on a l'autre augmente de Céjani, bien entendu, qui fait que ça touche tout le board. Donc on continue à un roll, là, il veut vraiment trouver un autre Z. Comme ça, avec la box qu'il a eu sur l'augmente de Z, il peut faire un Z2. C'est vraiment son intention. Mais malheureusement, c'est une game, vous voyez, c'est une game le roll. Et je vous dis, faites-moi confiance, je ne vous ai pas sélectionné n'importe quel game. La game est excellente, mais c'est une game où il n'a pas beaucoup de chance. C'est une game où il roll down au set pour trouver un seul autre Z, là. Et sur 40 gold, là, à peu près, roll, il ne trouve rien du tout. Enfin, il ne trouve pas le Z, en tout cas. Qui, vraiment, est trop important pour son DPS tout de suite. Il fait le choix de jouer Hacker over C-Duelist, voire même Aphelios over C-Duelist. Ce qui, en vrai, est assez surprenant, je trouve. Il voulait sans doute remplacer un Duelist et passer en 4. 4 Duelist pour jouer pour Jacker. Parce qu'actuellement, la méta, quand vous jouez Duelist, c'est vraiment d'essayer d'avoir un emblème Duelist. De jouer en 8 Duelist. Et si vraiment il jouait Duelist, ce serait sans doute ce qu'il ferait. Mais là, il a Lazercorp. Et du coup, il a vraiment envie d'aller chercher dans l'idéal C-Lazercorp. Ce qui est un setup différent que je connais beaucoup moins. Il a fait une Chojin, je ne sais pas vraiment l'intérêt de faire cette Chojin. Sur qui il va mettre ça en late. Parce que les Lazercorp, là, j'y pense, mais je ne vois pas trop qui. Après, je pense que peut-être qu'il peut faire plein de dégâts avec Lazercorp. Et la MF, comme elle a Ace, elle va finir toutes les unités avec son cast qui sont low HP. Du coup, il se dit, je vais faire des items Chojin et je vais Dual Carry une Chojin et un Z. Et même Urgot. Actuellement, dans la méta, ça, je vous donne la clé de la méta. Mais les gars, c'est trop fort. Des Urgot et des Fiddle partout. Il faut que vous achetez tous vos Fiddle et vos Urgot que vous voyez et que vous en jouez un maximum. Je vous jure que rentrer deux Fiddle en late game, c'est l'un des meilleurs bandes qui est possible de faire. Donc là, il a l'option de rentrer. Si Lazercorp, il l'a... Ah oui, et voilà. Et là, il a récupéré une spat au carousel. Et du coup, on se retrouve avec ses Lazercorp sans avoir à jouer H. Donc déjà, c'est une belle upgrade, mais ça reste un Z1. Regardez le mec en face. On voit la gueule de son Assol. Ça prend un peu plus fort quand même. C'est tout qui l'a augmente Assol, plus Pessinger dessus. Il ne positionne pas trop autour de son Urgot. Il n'est pas en full tryhard, on va dire. Il n'est pas en train de full sweat. Regardez tout le board de tout le monde à chaque fois. Essayez d'optimiser au maximum l'Urgot. Ok, il a trouvé son Z, c'est trop important. Il ne va pas avoir le temps. Ah, putain. Il n'a pas eu le temps d'aller chercher son Z, malheureusement. Dans l'augmente, attends. Parce qu'en fait, des fois, ça bug. Il y a des rounds où... Je ne sais pas trop comment ça marche, etc. Mais des rounds où, quand vous allez chercher votre box, l'unité ne court pas. Enfin, votre petite légende ne court pas. Si vous l'avez laissé sur le terrain assez longtemps. Et là, vous voyez, il a 16 HP. Il a 16 points de vie. Il a une tempo et une chance, honnêtement, très très faible. Et là, vous me dites, mais pourquoi est-ce que tu allais sélectionner cette partie ? Pourquoi est-ce que tu as voulu qu'on garde cette game ensemble ? Qu'est-ce que c'est que cette torture ? Pourquoi est-ce que tu veux qu'on garde ça ? Mais en même temps, vous pouvez aussi vous dire, il a l'option de faire 9 Laser Corps. Oh là là là, en plus, là, il a de la chance pour le coup. Il a une autre Spat Laser Corps. Donc, il a l'option de faire 9 Laser Corps. Et c'est comme ça qu'il va gagner, bien entendu. Mais je suis très intéressé de voir comment il le fait, en fait. Parce que là, quand même, 16 HP, ça reste très très faible. Donc, il n'a pas le droit à l'erreur à ce stade. Donc, tout ce qu'il va faire est très intéressant. Il joue encore 7 Leblanc. Et vous voyez avec son bench, qu'il a l'option de jouer en 8 Laser Corps, parce qu'il a les 3 qui lui manquent. Il va juste falloir qu'il passe niveau 8. Il n'a pas besoin d'être niveau 9, parce qu'il a 7 augmentes de Laser Corps, qui vous donne un Laser Corps en plus. Et en vrai, ça augmente. Si vous voulez jouer en 9 Laser Corps, elle est plus forte que l'autre. Parce que ça vous permet de s'en passer niveau 9, avoir le 9 Laser Corps. Donc, vous pouvez l'avoir plus tôt. Après, ça fait qu'il y a un Laser Corps en moins sur le terrain. Du coup, vous profitez moins de... Vous profitez moins de... Vous avez un drone en moins, en fait. Mais est-ce que c'est vraiment très grave si vous jouez en 9 Laser Corps, que vous avez déjà deux drones sur tout le monde ? On joue aussi Urgot, qui a... Avec Laser Corps. Alors, il me semble que chaque auto... Chaque auto, par exemple, pour la Shogin, sur Urgot, est comptée comme une fois par seconde. C'est pas... Vous voyez, il fait 5 autos par seconde, en théorie, le Urgot. Mais avec la Shogin, ça compte pas vraiment 5 autos de la Shogin. Pour Laser Corps, il me semble que c'est pareil. Ça compte une seule fois par seconde. Donc, en vrai, on pourrait se dire que c'est dingue sur Urgot, mais si j'ai pas de bêtises, le Urgot ne prend qu'une seule fois par seconde, max, sur les auto-attaques. Et on voit aussi qu'il a fait un Joel Gauntlet sur sa Vein, juste pour qu'elle puisse crit, en fait. Je pense que c'est... Honnêtement, c'est juste parce qu'il avait l'item à la fin et qu'il pouvait pas faire autre chose. On pourrait se dire, ouais, mais pourquoi il ne met pas sur le blanc ou quoi ? Parce que le blanc, elle est beaucoup moins forte. Elle n'a pas de dueliste. Là, il a 4 juillistes actuellement. Il a un autre emblème Laser Corps. Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Comment est-ce qu'il va jouer ça ? Qu'est-ce que ça va être son board final ? Là, franchement, je vous dis, je crois que j'ai vu, j'ai vu ce screenshot de la game, c'était de cas, état de la game. Mais je me suis dit, cette game, elle est trop intéressante. Et j'ai vu aussi jusqu'où il allait dans la partie. Et en plus, attendez, en tout cas, vous voyez que c'est vraiment pas dégueu. Vous allez voir, c'est vraiment très très fort ce setup. Mordekaiser, il est intéressant aussi parce qu'il shred pendant son cast. Donc, pendant son cast, il va baisser la résistance magique de tout le monde. Et du coup, les adversaires vont prendre plus de dégâts sur les coups du drone. Bon, c'est que 4 secondes. Mais pendant ces 4 secondes, si Zed il fait 3-4 auto, ça fait très très mal. Elle a récupéré beaucoup de gold. Beaucoup, beaucoup de gold. Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il roll ? Vu qu'il a 2 HP, vous voyez, on pourrait se dire, il faut qu'il roll. Est-ce que c'est ce qu'il va faire ? C'est ce qu'il fait. La question, c'est qu'est-ce qu'il cherche ? Parce que là, il imagine que son bord est full of red. Il n'y a pas d'interraroll. Mais pour le coup, il a peut-être des trucs à trouver. Peut-être qu'il veut se débarrasser de cette leblanc. Il y a bien sûr aussi ses joueurs ni 2 à trouver. Ouf. Ouf, c'est close. Vous avez vu ? Parce que c'était plus close que ce qu'on pourrait penser de base. La veine, elle avait très peu de points de vie. Mais surtout, la Samira, comme c'est une Samira, elle avait ace et du coup, elle aurait pu l'exécuter. Une auto de plus, elle était morte la veine, 100%. Là, genre, un demi-crit, ça s'est joué le fait qu'il fasse top 7. Là, il a un autre qui est même. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va sans doute faire un item Urgot, je pense. Il fait un statique pour le shred, donc la réduction de résistance magique. Bien entendu, comme je vous l'ai dit, on a le mort de Kaiser, mais dans l'idéal, on veut absolument une Spark ou un statique. C'est trop important d'avoir la réduction de résistance magique. Et là, il a beaucoup de value sur ses rolls. Parce que là, il a trouvé un mort de Kaiser. Du coup, il peut trouver un mort de Kaiser 2, c'est Johnny 2. Et donc, ça double la puissance de ses rolls. Et du coup, là, on veut vraiment roll down jusqu'à trouver un des deux. C'est très important. Même Renécton 2 ne serait pas trop mal. Est-ce que c'est meilleur que Ash ? Je ne pense pas. Mais ça peut être intéressant. Je ne sais pas à voir ce qu'il fait s'il le trouve. Et là, vous voyez vraiment les dégâts. Ça devient dingue. Et en plus, on a vu à droite, je ne sais pas, ça s'est vu rapidement. Vous allez voir sans doute sur le prochain round. Faites attention. Mais les dégâts magiques du Z sont extrêmement élevés. C'est assez dingue. On pourrait penser que ce n'est pas forcément le cas. Il faisait des dégâts magiques vraiment haut pour un Z qui a ces items-là. L'intérêt aussi de jouer en 9 Laser Corp, c'est que là, vous avez beaucoup de dégâts magiques. Et jouer des dégâts magiques dans une méta où tout le monde joue autour de 7, c'est surpuissant. Lui, il a Defender 7. Du coup, s'il n'a pas de résistance magique dans ses items, il a très peu de résistance magique par rapport à son armure. Et du coup, ça vous permet de tuer le 7 facilement. Ce qui est un counter de 7, normalement counter assez facilement le Z. C'est dur pour Z de tomber un 7. Et là, on se trouve contre un setup 8 duelistes. Enfin, 6 duelistes, pardon. Et le mec en face a quand même Fiddle 2, ce qui est extrêmement fort dans la méta. Et on voit que 9 Laser Corp, ça détruit ce 8 duelistes. Donc vraiment, vous vous rendez compte de la puissance de cette synergie. Je ne pense pas qu'il faut forcément aller dessus si on vous la propose Laser Corp en ordi. Mais si vous avez un board solide avec le potentiel de le jouer assez vite, n'hésitez pas. Donc là, il a Fiddle. Comment est-ce qu'il va jouer ce Fiddle ? C'est trop important dans la méta. Voilà, on vire cette veille, on perd. On décompte un. On perd, on perd, ah, non, il ne jouait plus d'autres duelistes. C'est moi qui dis n'importe quoi. Mais on perd quand même une Vein 2 pour jouer un Fiddle 1. C'est bien plus fort. Là, il le met en backline pour stun le Z. Vous voyez là, le Z est stun par le Fiddle. Donc il gagne beaucoup, beaucoup de DPS par rapport à l'adversaire. En plus, il lui dâge dessus grâce à l'augment de Z. C'est excellent au niveau optimisation du DPS et optimisation de la tankiness au final. Parce que un Z pareil, à moins de le stun, vous ne pouvez pas vraiment réduire ses dégâts. Un Z en full dueliste comme ça en late game, les dégâts sont forcément ultra élevés. Donc le seul moyen vraiment de réduire ses dégâts, c'est de le stun. Ah, vous voyez, par exemple, sur ce round, il n'a pas mis son Fiddle en backline. Je ne sais pas trop pourquoi. On peut regarder ça ensemble. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis le Fiddle en backline ? Regardons l'état des deux boards. Je pense que c'est juste une erreur de sa part. Il a mis son Z ici. Il s'est dit peut-être que le Z adverse va tuer sa hache, etc. Après, il a peut-être aussi hit d'autres items, d'autres unités. Je n'ai pas vraiment fait attention. Mais je pense vraiment que ce Fiddle en backline lui a apporté trop de stun. Trop de stun contre le Z. Et là, en remettant le Fiddle en frontline, ce qui est normalement le play, on veut toujours avoir Fiddle en frontline. Mais pour le coup, ici, c'était peut-être mis en backline. Ça lui offre le top 2 alors qu'il aurait peut-être pu faire top 1 s'il trouve ce mort de Kaiser 2 en tout cas. Après, le mec en face est niveau 9 aussi avec des excellentes augmentes qui vont très bien ensemble toutes. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le positionnement des unités sur TFT. J'ai fait une vidéo qui parle du positionnement de toutes les unités. Il y a une ou deux unités qui ne sont pas exactement correctes parce que la méta a changé depuis. Mais globalement, ça reste super intéressant, surtout sur les unités early game. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé et à la prochaine. Salut tout le monde.